voici le guide complet des défis découverte de lego fortnite le premier défi va vous demander de recevoir une note de quatre étoiles pour son village dans un monde de survie alors pour ceux qui n'ont pas fait le défi de taytraser je vais vous expliquer depuis le début ce que vous allez devoir faire quand vous arrivez sur la map déjà première chose il va falloir farmer du bois en frappant dans les bouissons tout simplement à main nue ensuite vous aurez du bois vous allez faire un petit feu comme ceci en allant dans votre inventaire en appuyant sur rond et vous allez construire dans les utilitaires un feu de camp ensuite vous allez devoir farmer du bois encore une fois et peut-être maintenant juste du bois pour fabriquer une petite maison vous allez dans votre inventaire vous allez dans les cabanes ont de fortune et là vous allez devoir construire une petite cabane donc là ça vous demandera 13 de bois le feu ça vous demandez 3 de bois alors ensuite quand vous avez créé votre maison il faudra créer un petit lit donc le petit lit pareil dans votre inventaire dans meubles et là vous avez un lit pour 10 de bois ensuite vous allez devoir créer un totem le totem c'est ce qui va vous permettre d'avoir des médailles justement des étoiles donc pour créer ce totem vous allez dans je crois que c'est dans utilitaires oui c'est ça dans village et vous allez créer votre totem pour 10 de bois et 10 de granit donc les granites c'est tout simplement des petits morceaux de pierre que vous allez trouver un peu un peu partout dans la map à côté des grosses pierres comme ça il ya des petites pierres bon là j'en ai pas sur la main vous allez les trouver assez facilement donc quand vous aurez dit de granit et assez de bois vous allez pouvoir créer votre petit totem donc ensuite moi ce que j'ai fait c'est que j'ai construit un deuxième lit pour pouvoir accueillir un villageois un visiteur qui est venu comme ça et voilà je les recruter comme villageois alors ensuite quand vous avez votre totem vous allez devoir gagner des étoiles donc là on peut voir que je suis niveau 1 donc si je veux passer niveau 2 je dois appuyer sur r1 pour améliorer le village et là j'ai des conditions à respecter donc la première condition c'est d'améliorer notre village en ajoutant des éléments à ce dernier donc les éléments qui nous demandent ce sont 15 de bois et 15 de granit donc 15 de pierre donc là je les ai j'ai tout simplement appuyer sur carré pour améliorer le village et là je passe niveau 2 donc maintenant pour passer niveau 3 pareil je vais d'un village et là il me demande d'améliorer la note de notre village en ajoutant des éléments ces derniers donc les éléments si j'ai bien compris en fait c'est des objets que vous avez oublié que vous avez crafter donc par exemple je vais ajouter un élément je n'ai pas encore ajouté par exemple un gris ajouté un grill on va dire on va l'ajouter ici voilà hop et on va voir si ça a augmenté voilà ça a augmenté j'ai rajouté des éléments donc j'ai obtenu ma première étoile enfin j'ai obtenu j'ai débrouillé la l'étoile de notes du village ensuite il me faudra dix planches il faudra 20 granit donc là je vais devoir aller chercher du granit parce qu'il m'en manque un ok parfait j'en ai trouvé un donc ça c'est du granit c'est un petit morceau de pierre tout simplement que vous allez ramasser donc là j'ai 20 granit je vais pouvoir aller améliorer mon niveau 3 donc j'aurai trois étoiles il m'en manquera plus qu'une pour pour terminer le défi donc je retourne au totem je vais dans l'amélioration du village et j'appuie sur carré pour améliorer la vie alors voyons voir c'est quoi le quatrième niveau donc déjà il faut que j'améliore la note de mon village en ajoutant des éléments donc n'importe lesquels ensuite il me faut un bois robuste que l'on trouve dans les grottes donc là ce qui est bien c'est que vous allez réaliser le deuxième défi je vais vous montrer ça après il me faudra 15 planches bon là les planches je les ai déjà donc les planches pour les créer il vous faudra un outil de cirie une cirie pour créer des planches pour créer la cirie je pense qu'il vous faut un établi ou peut-être pas sûr je pense que vous pouvez créer directement la cirie donc la cirie vous faudra huit de planches et 15 de pierre 15 15 de granite donc moi là il me manque quoi exactement du moment du granite donc il faut que j'aille chercher avec 25 de pierre il me faut du bois robuste quand on va aller chercher dans une grotte et il faut aussi que j'ajoute des objets à mon village des éléments donc on va ajouter des éléments qu'est-ce que je n'ai pas j'ai pas de marqueurs il me faut du granite aussi donc je peux pas en créer par contre je peux créer des bâtiments donc il ya peut-être moins que je crée des bâtiments ça c'est plein de petits éléments que je crée à part je pourrais rajouter un nouveau lit je pourrais rajouter des objets décorations ça c'est quoi non ça c'est récent moi ce que ce qui m'intéresse c'est de recruter la troisième personne il ya une troisième personne qui est là qui attend mais comme elle a pas dit je peux pas la recruter donc il faudrait que je mette un lit quelque part je sais pas si je peux mettre le lit directement là on va essayer ok c'est parfait je peux déjà le mettre juste ici ensuite je vais aller près du villageois et je vais le recruter là elle me demande si elle peut s'installer je dis venez vivre dans mon village oui j'ai un lit et voilà maintenant elle fait comme elle veut elle fait comme chez elle et elle va m'aider par exemple là je vais lui demander de partir en voyage avec moi aider le village oui aider le village abel va chercher des ressources donc c'est parfait soit donc là je vais pouvoir lui demander soit du bois soit des ressources à proximité ou soit autre chose je vais lui demander des ressources à proximité ok je meurs de faim donc très important essayer d'avoir toujours de la nourriture sur vous pour pouvoir manger sinon vous allez mourir de faim la nourriture ça peut être des baies enfin des framboises que vous que vous cueillez des citrouilles de la viande que vous tuez avec les années quand vous tuez des animaux etc etc donc qu'est ce qui me manque dans mon village il manque encore des objets on va ajouter quelque chose on par contre j'ai pas assez de bois donc je vais aller farmer alors j'ai récupéré de granit donc je vais mettre un petit marque un marqueur de cartes je vais mettre à côté du totem si je peux pas refaire pas le mettre là marqueur de cartes donc on va laisser les couleurs que j'ai choisi pour mon totem alors maintenant j'ai farmé 52 bois je vais mettre un truc un bâtiment un cabanon de port avec des peaux donc c'est parti ouais là c'est pas mal alors voyons voir alors il faut que je construise maintenant donc hop j'appuie sur carré pour le construire je sélectionne le sol et je les place ensuite je fais rond il me donne d'autres constructions je sélectionne et je les place où il me indique de les placer alors quand vous devez placer des objets des toits super haut vous pouvez utiliser les flèches pour vous guider tout simplement vous montez avec l'analogue vous descendez vous allez de gauche à droite avec l'analogue de droite et ensuite vous pouvez pivoter avec les flèches et aussi avec l1 et r1 pour le mettre dans le bon sens et quand c'est vert voilà vous le placez voilà de ce côté là c'est plus facile à placer cabanon avec porche avec porche j'ai lu avec pour moi excusez moi ah mais c'est parce que je voyais pas là je crois que c'est parce que je voyais pas la fin de la phrase ah ouais c'est pour ça je vais pas la fin de la phrase ok ok donc là on va voir ce que ça a amélioré donc j'ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mon nom a ajouté en tous les cas dans mon dans mon village après j'ai vu que je pouvais améliorer par exemple l'établis je peux l'améliorer il faut des carapaces ici il faut quoi là je peux pas améliorer et ça non plus il faudrait des carapaces et ça je sais pas encore où on en trouve mais je pense que si on améliore des objets de notre village ça aussi ça peut augmenter le niveau d'étoiles du village alors j'ai remarqué que mon inventaire était plein donc ce que je vais faire c'est donc je vais créer un coffre donc ça va sûrement augmenter aussi dans la progression de mon village donc le coffre c'est dans les meubles et c'est tout à droite dans rangement je vais mettre un petit coffre quelque part on va le mettre là juste à côté de mon lit et là je vais pouvoir ranger tout ce que je n'utilise pas pour le moment ok donc ce que j'ai fait pour pouvoir obtenir l'étoile du niveau 4 mais bon j'ai pas encore terminé mais pour avoir la note du village pour l'étoile j'ai rajouté plein de murs parce que ça ça comptabilise j'ai rajouté des petites lampes comme ça pour mon atelier j'ai rajouté une petite table avec des chaises et je pense que c'est tout tout le reste je vous avais déjà montré et ça a fait ça a fait augmenter la note de de mon village donc maintenant j'ai plus qu'à trouver du bois noueux et des planches alors les planches j'ai juste à les fabriquer à la scierie et j'en ai déjà sept non plus que sept huit et j'aurais terminé pour les planches et après on ira dans la grotte chercher des gros morceaux de bois ok donc je pense que j'ai assez de matériel pour aller dans la grotte par contre ce que je vais utiliser c'est des torches dont je me suis acheté des torches donc dans l'établi je me suis créé trois torches et là je vais me créer une hache forestière pour couper le gros bois justement donc il me faut cinq de bois et de granit c'est parfait et les torches c'est trois de bois de bois et 5 de lierre et les lierre c'est tout simplement ce que vous obtenez quand vous cassez des boissons des bouissons donc maintenant on va se diriger vers une grotte je sais qu'il y en a une qui était plus ou moins bas voilà elle est indiquée par la carte la petite grotte je l'avais déjà découverte donc si j'y retourne je vais pouvoir aller chercher mes rondins de bois ok donc ce que je vais faire parce que dans la grotte il fait très très noir donc la grotte est juste ici alors je vais essayer de vous montrer son emplacement donc là je suis au maximum désormais faut savoir que là je suis tout à gauche la map je peux pas aller plus à gauche là c'est tout en bas qui encore pas mal là c'est tout en haut donc il ya encore pas mal donc je suis plus ou moins au milieu et là c'est tout à droite donc je suis plus ou moins à gauche au milieu je sais pas si vous avez la même map mais en tous les cas il ya une grotte là où je suis alors pour quand je vais rentrer dans la grotte il va être il va faire tout noir donc ce que je vais faire c'est que je vais donner ma torche à mon à mon collègue ok c'est bon on va essayer de lui donner la torche je pense qu'il peut le prendre voilà offrir une torche voilà parfait et comme ça j'y verrai plus clair donc là je rentre dans la dans la grotte rien qu'en rentrant dans cette grotte vous allez déjà des débloquer le deuxième défi parce qu'il y avait deux défis à faire et là ce que vous allez faire c'est qu'avec votre votre hache ouais c'est ça votre hache vous allez casser les morceaux de bois qui sont destructibles donc celui-là n'a pas l'air destructible on va chercher des autres alors je suis revenu dans mon campion parce que je n'arrive pas à casser le bois qui a dans la grotte avec ma hache je pense qu'il faut que j'améliore mon état but d'amélioration pour que ma hache puisse casser le bois dans la grotte et obtenir du bois à noueux donc il faut absolument que je trouve des carapaces donc c'est ce que je vais faire je cherchais après des tortues je suppose ou des crabes je pense qu'il y en a un là bas tous les cas ça y ressemble annoncé des citrouilles c'est pas ça du tout ok je viens d'en trouver un c'est ça en fait qu'il faut que que je tue ce sont des crabes pour obtenir leurs carapaces ok parfait là j'ai obtenu une carapace il m'en faut trois donc on les voit assez assez loin en fait un dirait des champignons de loin ok donc là j'ai réussi à obtenir trois carapaces donc maintenant on va améliorer avec huit planches et trois carapaces donc c'est parti c'est parti ça n'a pas amélioré ah si voilà c'est bon et maintenant je peux acheter une hache forestière mais il me faut trois os et une tige de bois ok donc les tiges de bois je peux en créer ici il m'en faut trois j'en ai déjà une je vais en créer deux et des os j'en ai des os j'en ai ici parfait j'en ai 30 mais j'en ai pas besoin d'autant je vais en prendre quatre là je récupère mes bois mes tiges de bois et là je me crée une hache forestière c'est parti et là on retourne à la grotte pour chercher le bois le bois je crois que ça s'appelle le bois nous le bois nouveau voilà c'est parti ma hache n'était pas assez puissant pour cacher pour casser ces morceaux de bois et là j'ai obtenu 6 bois nouveau parfait il m'en faut 10 au total pour pouvoir améliorer ma quatrième étoile et ma quatrième étoile et voilà normalement là je vais pouvoir améliorer mon niveau 4 ok il manque des planches je crois que alors que j'en fabrique ok donc là normalement j'ai assez pour améliorer alors bois noué j'ai assez j'en ai 10 j'ai 15 planches et j'ai 25 granites donc là j'améliore et là j'ai terminé le défi donc voilà j'espère que ce petit guide vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager code créateur scl